Alors Hugo ça y est, on repart pour la finale de ce festival un bol d'air à Puy-Gouzon puisque nous sommes le 9 octobre, est-ce que tu connais le programme, tu sais qui on va recevoir ? Ah bah là ça y est j'ai l'impression un peu, je suis vraiment très content de le recevoir, c'est Renan Luce qui est avec nous, qui clôture en beauté ce bol d'air du week-end à Puy-Gouzon et ça nous fait très plaisir de l'avoir avec nous. Voilà, oui c'était un poète, un rêveur, quelqu'un qui écrit très bien, qui fait de belles chansons, qui adore manger des clubs sandwichs en regardant par les fenêtres la vie de ses voisins et de ses voisines. J'ai eu lui et remis une lettre, une invitation et à l'époque il est venu au micro d'air d'autant, c'était un plaisir de le recevoir. Bonjour Renan. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Mais non c'est un vrai plaisir pour nous en tout cas, comme on le disait en off, Renan Luce est un artiste estampillé air d'autant qu'on a le plaisir de recevoir au micro et franchement c'est vrai que c'est une vraie émotion pour nous de le recevoir en tout cas. Bienvenue au Festival Bolder en tout cas. Merci, je m'y sens déjà bien. Oui parce qu'en fait il y a une chose que peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est que tu y es passé par Toulouse à un moment donné, tu as fait une école je crois de commerce à l'époque en Bretagne. Je l'ai fait à Toulouse, j'ai été étudiant pendant deux ans et demi, trois ans à Toulouse. Et alors quand tu es arrivé à Toulouse, tu as des souvenirs de cette époque-là ? Oui j'ai des souvenirs toujours touchés de cette époque et celle de ma jeunesse, de la découverte de la liberté, de mes premières chansons, des concerts pour mes amis dans des bistrots, ou autre chose comme ça, c'est un peu cette période-là quoi. Un peu les débuts de... Je savais depuis longtemps que je voulais devenir chanteur, mais c'est un peu à cette époque-là que j'ai commencé à le faire un peu plus sérieusement, plus régulièrement, tout en faisant mes études. Mais c'est vrai que ma passion pour la chanson avait déjà pris le pas. Et ça décommence justement la passion de la chanson pour Ronan Luce ? C'est un artiste qui te marque à un moment donné, ou c'est toi qui naturellement est plus littéraire que... Voilà comment ça se passe ? C'est une affaire de petite enfance. Je crois que tout petit, j'ai eu ce coup de cœur, d'abord pour le chant en lui-même, cette manière de s'exprimer qui peut-être me correspondait bien, me faisait du bien. Et vraiment à la maternelle, je disais déjà que je voulais devenir chanteur. Ah oui ? Tout petit alors ? Oui, vraiment tout petit. Je pense que c'est aussi d'avoir une maman institutrice qui du coup avait cette culture de faire écouter, des comptines, faire chanter. Donc c'est entré très vite dans ma vie. C'est devenu une affaire partagée aussi avec mon grand frère, qui est un tout petit peu plus âgé que moi, mais on était très proches. On a très vite partagé cette passion pour la musique, de manière générale, à faire des petits spectacles ensemble, à découvrir ce monde-là, comme des enfants, mais en même temps avec déjà beaucoup de sérieux. C'était une passion qu'on essayait de déjà bien vivre, bien faire. Tu as commencé dans une chorale en Bretagne, je crois. Oui, c'est vrai, petite chorale de quartier, où on chantait des chansons de marins. On n'était pas nombreux, 3-4 enfants, avec le professeur qui nous accompagnait au piano. C'est comme ça que mon frère est tombé en amour de cet instrument-là, qui s'est mis en fer. Je l'ai suivi après, un an plus tard, et c'est comme ça que la musique est entrée dans notre famille. Je crois qu'en intro, je disais que j'étais stressé, parce que Rodan Luz, ça représente quand même beaucoup d'années de concerts, d'albums, de projets, et c'est dur en 20 minutes de parler de tout ça. Moi, j'aime bien faire des petites références à ce que tu as déjà fait en interview, en programme, et une qui résume très bien ton histoire, c'est celle avec... J'ai mangé son nom du coup, Gaëtan Roussel, pardon. qui est venu te rencontrer sur ta terre natale, et où tu parles un peu du commencement, entre guillemets. Oui, c'est sûr que c'est la terre qui m'a porté, qui m'a élevé presque, et dont je suis toujours très proche, la Bretagne, le Nord-Finistère, pour être précis. Et oui, c'était une émission assez sympa, où ils venaient un peu à ma rencontre, où je vais montrer mes coins qui me sont chers. Et oui, on a pu revenir ensemble sur un peu mon parcours. Et moi, ma première question, c'est alors aujourd'hui, on est en 2022, tu as eu tes victoires de la musique dans les années 2008, je crois. Oui. Et je suppose qu'après cela, les années suivantes, il y a peut-être une pression de continuer sur ce standing-là. Mais aujourd'hui, après presque 15 ans que c'est passé, est-ce qu'il y a une sérénité dans la création de tes projets en te disant que voilà, Renan Luce, on connaît ce nom, on peut aborder avec sérénité les projets que tu abordes ? Alors, je ne dirais pas ça. La sérénité, je ne suis pas sûr que ce soit un trait de caractère qui me va bien, parce que le doute est quand même toujours présent, mais ce n'est pas un doute qui concerne le métier ou l'industrie musicale, tout ça, c'est plus un doute de celui de remettre à chaque fois son ouvrage, de repartir d'une page blanche, de trouver des nouvelles choses à dire, de bien le faire, d'être honnête avec soi-même. C'est toujours essayer de chercher à me décrire le plus précisément possible, ne pas prendre trop de raccourcis, ne pas céder à la facilité. C'est plus ça qui est une question qui m'omnubile un peu tout le temps et qui fait que je ne me repose pas en me disant que c'est facile, maintenant je sais faire. Comme à chaque chanson, j'ai l'impression de ne pas encore savoir en écrire. Ça reste toujours un moment un peu magique quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ressemble à une chanson. Je n'ai pas l'impression d'avoir une compétence comme ça acquise pour toujours. D'ailleurs, en parlant de parcours, derrière nous, il y a ton dernier album sorti en 2020 qui porte simplement ton nom, Renaud Luce. Et la question que je voulais te poser, c'est que de mon avis personnel, j'ai l'impression que les projets qui portent le nom des artistes, c'est souvent soit le premier, soit celui qui représente le plus l'artiste ou l'artiste qui l'a créé se dit, c'est l'album qui me représente le plus. C'est effectivement pour ça que je ne lui ai pas mis de nom ou qu'il ne porte que mon nom. C'était peut-être à l'issue d'une période où j'avais l'impression de chercher un peu où je voulais aller. Cette espèce de recherche entre une musique, je ne sais pas, folk, pop, chanson, je ne savais pas trop. et en fait d'accepter que mon ADN musical soit vraiment la chanson un peu traditionnelle, on va dire, et de faire un album vraiment dans cette couleur-là avec ce côté un peu orchestral comme pouvaient l'être les chansons dans les années 60. C'est quelque chose qui, moi ça reste quand même le cœur de ma passion en fait, dans ce type vraiment de musique. Et de faire un album vraiment qui ressemble à ça, je me suis dit effectivement ça me ressemble, ça ne peut pas être plus proche de ce que j'aime vraiment. Je crois que tu as tendu la perche pour une question avec Xavier. C'est-à-dire que c'était la question que je voulais poser et j'ai eu la réponse et effectivement moi je trouve que c'est un album déjà un peu plus grave, un peu plus mature on va dire et un peu plus personnel. Donc voilà, j'ai eu ma réponse. Par contre, moi j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait des intonations un petit peu à la Znavour. Il y a une chanson comme Au début par exemple que j'adore, moi je trouve qu'elle aurait été chantée par Henri Salvador il y a des petits relents enfin des petits odeurs comme ça de Jardin d'hiver de Salvador. Est-ce que ce sont des références pour toi ou est-ce qu'Henri Salvador par exemple Jardin d'hiver c'est quelque chose qui te touche ? Oui parce que c'est une chanson magnifique et la manière dont il l'interprète et l'incarne c'est absolument imparable. Oui, toute cette chanson orchestrale moi, alors vous parliez d'Aznavour, ça fait partie des gens, mais Oubrel aussi, Bourville aussi, enfin voilà, c'est un peu cette école-là de chansons très imagées où la musique vient aussi imager la chanson en elle-même c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'avais envie de vivre aussi cette expérience assez magique de partir de mes chansons piano, guitare-voix et de les faire un peu grandir avec un orchestre qui viendrait un peu ponctuer et aller un peu plus loin même que ce que je raconte dans mes chansons, c'est-à-dire que c'est effectivement comme vous le disiez, un album assez personnel où ce sont des thèmes assez intimes et j'avais envie que l'accompagnement aussi vienne renforcer les sentiments que j'exprime. Oui, parce que cette intimité directe qu'on ressent dans cet album comme si on ouvrait son cœur à dire voilà, je suis comme je suis, voilà ce que j'ai à vous dire, c'est simple, c'est direct, ça a tendance même quelquefois à être émouvant. On le retrouve aussi sur la photo de l'album qu'on peut voir pour ceux qui regardent YouTube, on voit chez Barclay l'album Renan Luce. Alors c'est la première remarque que je me suis faite, moi je me suis dit mais la photo elle est un peu trouble mais en même temps j'ai l'impression qu'elle est prise en direct comme si tu n'attendais pas du tout à ce qu'on te prenne en photo. Est-ce que c'est aussi pour traduire cette relation directe que tu peux avoir avec ton prochain ? Oui, c'était pour avoir une photo un peu simple et entière, voilà, un regard franc. Mais c'est fait exprès, je veux dire, c'est pas une photo ni une photo volée, ni... Non, non, c'est à l'issue d'une séance photo qu'on avait organisée pour faire la pochette de cet album. Donc c'était organisé mais en même temps comme dans toute séance il y a 200 photos qui sont prises donc il y a des moments où on se fait plus attention d'autres moins et là c'est peut-être oui un moment comme ça pris, je ne me souviens même plus exactement comment on a été prise cette photo. Avant de parler peut-être du duo qui sera à l'honneur ce soir sur la scène du festival Bolder à Puy-Gouzon, juste une petite question encore un peu plus personnelle, enfin un peu plus, tu as fêté tes 40 ans il n'y a pas très très longtemps. Oui. Deux ans déjà ? Deux ans, il y a deux ans mais quand on passe ce cap-là on y est souvent, enfin tous, j'allais dire tous passés, en tout cas moi le premier. Est-ce que pour un artiste c'est quelque chose, c'est un tournant qui est important dans la vie d'un artiste de 40 ans ? ça ne m'a pas spécialement marqué ? Non, je ne me préoccupe pas trop de l'âge. Ça n'influe pas sur l'écriture ? C'est la vie qui influe sur l'écriture, effectivement j'ai peut-être un bagage, même c'est certain, un bagage bien différent de celui que j'avais il y a 15 ans et donc des préoccupations nouvelles et aussi j'ai appris à ouvrir des portes plus intimes dans ma manière d'écrire. C'est vrai que j'ai commencé en aimant surtout inventer des histoires, des personnages, des choses un peu loufoques, un peu éloignées de ma vie et maintenant j'aime bien au contraire un peu m'explorer de manière plus intime et en faire des chansons. Je voulais avoir une dernière question sur cet album qui comme tu le disais est très imagé. Moi quand je l'écoute, je me vois dans un film, par exemple sur le morceau On s'habitue à tout, j'ai l'impression de voir des amants qui courent sur les toits de Paris un peu innocemment. Ça ne m'évole pas pas mal de choses et je sais qu'en dehors de la musique tu t'es essayé au théâtre avec ton frère il y a quelques années, tu travailles sur différentes formes de cultures, tu as sorti un livre aussi récemment. Il sort bientôt là. Il sort bientôt, pardon. C'est ça, le 14 octobre. Le 12 je crois pour être précis. Je crois que c'est le 12. Et est-ce que tu as déjà imaginé mettre en musique un film d'animation ? Alors, c'est quelque chose que peut-être j'aimerais bien faire mais en même temps ça requiert peut-être des compétences que j'ai moins. C'est vrai que moi je fabrique des choses avec ce que je suis capable de faire et qui sont à la fois ce qui me permet de faire beaucoup de choses effectivement mais je ne suis pas un grand instrumentiste mais ça me suffit pour pouvoir écrire des chansons qui sont des petits univers à eux tout seuls. Je n'ai pas de compétences d'orchestrateur mais en même temps j'ai ma petite oreille qui me permet de façonner mes petits univers. J'ai l'impression que tout ça est au service de ce que j'ai envie d'exprimer moi. Alors je ne suis pas sûr je serais ravi qu'on me demande d'écrire pour un film mais pour l'instant c'est vrai que je mets tout ça au service de mes petites convictions à un personnel pour créer mon petit univers à moi. D'ailleurs on parle de composition musicale sur les premiers albums où on t'a connu tu composais à la guitare aujourd'hui le piano est omniprésent ça change énormément de choses dans ta façon de composer ? Un peu oui c'est vrai que le piano est un instrument je ne sais pas le simple fait d'avoir devant soi toutes les notes je ne sais pas ça ouvre d'autres univers rythmiquement c'est autre chose c'est vrai que la guitare c'est plus un instrument en tout cas moi je l'ai appris tout seul vraiment pour m'accompagner pour accompagner mes premières chansons et c'est un instrument évidemment harmonique mais en même temps très rythmique donc les chansons sont composées un peu différemment au piano il y a peut-être plus de place à des mélodies un peu plus ouvertes on va dire en tout cas c'est comme ça que je le vois du coup on parlait avec ce dernier album pardon oui j'enchaîne c'est bien on parlait de symphonie de beaucoup d'instruments d'un gros accompagnement et du coup je fais la transition avec ce soir où tu passes totalement à l'inverse vous êtes deux sur scène bah oui c'est justement l'envie que j'avais c'était après cette longue tournée où on était très nombreux sur scène il y avait l'orchestre tout ça j'avais envie de prendre un peu le contre-pied mais c'est surtout pour le plaisir de jouer avec Christophe Cravero qui m'accompagne sur cette tournée au piano et pour qui j'ai eu un coup de coeur artistique juste par son talent sa manière de prendre les chansons à son compte de m'offrir une autre vision c'est quelqu'un de très libre dans sa manière de faire de la musique et du coup ça me permet de revisiter un peu toutes ces chansons d'une manière très différente et en même temps on a pris le parti pris de faire un spectacle très intime et justement vous parliez de mon livre qui sort bientôt je me permets de faire quelques lectures des extraits de ce livre-là qui viennent un petit peu en contrepoint des chansons donner un autre angle donc c'est un spectacle comme ça où je raconte un peu aux gens mon histoire parce que c'est un livre très autobiographique et je viens chercher dans les chansons un éclairage qui vient compléter ou aller un peu plus loin que ce que je raconte dans mon livre et en même temps Christophe lui vient imager tout ça quand je le lis évidemment il accompagne au piano chaque chanson est vue un peu différemment de ce que les gens connaissent sur disque voilà c'est une revisite de tout ça j'ai cru comprendre qu'il avait réhabillé tes morceaux du coup sur scène on va entendre quel titre est-ce que c'est des vues c'est vraiment mes 4 albums qui sont après de manière à peu près égale représentés dans ce spectacle où j'ai choisi des chansons où un lien se crée alors parfois peut-être les gens ne se rendent pas compte moi je trouve qu'il y a comme une histoire qui se déroule pendant une heure et demie j'ai essayé de trouver une cohérence j'ai essayé qu'il y ait à peu près autant de titres de chaque album ça fait un petit voyage dans ce que j'ai proposé depuis 15 ans dis-moi si je me trompe mais je crois que ce soir à Puy-Glauson c'est la première date de cette tournée en fait pour être précis c'est la deuxième parce qu'on a créé ce spectacle dans les Landes la semaine dernière et à l'issue de cette création on a fait un premier concert quand même de sortie de résidence voilà de sortie de résidence et là effectivement c'est le premier en tournée c'est bien Hugo moi j'avais toutes les questions les mêmes donc c'est parfait juste une question complémentaire Christophe Cravero il a vocation à continuer à travailler avec toi après cette tournée je l'espère s'il veut bien c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec plein d'artistes différents beaucoup dans le jazz mais j'aime tellement travailler avec lui il y a une limpidité dans ce qu'il propose il y a une ouverture d'esprit aussi il y a un sens musical assez exceptionnel donc je me sentirais chanceux si on retravaillait ensemble c'est lui qu'on entend un petit peu je crois au piano qui travaille un petit peu ses gammes juste alors à l'avenir est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu pourrais composer de nouvelles chansons parce qu'en fait aujourd'hui il reprend avec toi les titres que toi tu as créés écrits et composés mais à l'avenir est-ce que lui aussi il compose aussi je sais qu'il a un projet de spectacle musical qu'il est en train de mettre en place c'est vrai que pour l'instant moi ce que j'aime bien faire c'est proposer des univers un peu tout près mélodie et texte en revanche ce que j'aime beaucoup c'est à partir de ce matériel brut c'est le confier à quelqu'un qui vient l'amener ailleurs et Christophe est une personne idéale pour ça parce qu'il a une oreille qui va entendre autre chose que moi c'est à dire que moi je vais proposer un peu ma première ma première sensation ma première émotion et lui il va en faire autre chose de bien différent et ça c'est à chaque fois une surprise assez folle je sais que c'est une question un peu comment dire objet entre guillemets mais le spectacle s'appelle voix piano il n'a pas encore de support chanson piano chanson piano pardon je pense qu'il va changer de titre parce qu'en fait pour être précis quand on a eu cette idée de tourner tous les deux c'était il y a quelques mois entre temps j'ai écrit ce livre entre temps on a fait la création du spectacle il y a eu cette histoire de lecture qui est venue s'intégrer donc je pense qu'il va la vocation peut-être encore évoluer du coup peut-être changer de nom et être enregistré peut-être peut-être j'aimerais bien qu'il soit c'est vrai que le format se prête bien une petite captation assez intimiste pourquoi pas sur la nouvelle scène française aujourd'hui de la chanson française est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué ces dernières années on va dire sur ces trois dernières années des jeunes qui te semblent intéressants ou qui apportent du nouveau oui je trouve déjà la première chose que je remarque c'est une vague de chanteuses déjà qui ont un peu pris la scène comme ça de manière assez flamboyante je pense je ne sais pas à Pomme Juliette Armanet qui sont devenus incontournables évidemment aujourd'hui Clara Luciani mais en même temps je trouve qu'on a amené à une espèce de fraîcheur aussi qui a fait du bien et qui ont un sens de la scène aussi assez fou donc pour les avoir vues toutes je suis assez impressionné ça m'inspire aussi pour le reste donc voilà ça fait partie je trouve de ce qui est imparable aujourd'hui sur la scène française oui parce que moi je posais la question parce que ces dernières années on a vu des artistes confirmés sans citer de nom on les connait qui ont eu la possibilité de sortir des albums avec des duos de la nouvelle génération donc si toi est-ce que d'abord l'exercice te séduirait peut-être pour tes 50 ans peut-être de sortir un album avec les jeunes de la nouvelle scène française ça sonne un peu fin de carrière je trouve mais pourquoi pas non mais il y a aussi un passage de relais quelque chose je sais pas moi je trouve que c'est assez joli ce qui m'amuserait peut-être ce serait de voir plutôt de confier mes chansons à d'autres oreilles voir ce que d'autres en feraient si c'est moi les chanter en duo je trouve l'exercice un peu moins intéressant mais par contre réentendre mes chansons vues différemment par d'autres personnes je serais intrigué en tout cas ça a été fait pour Azinabour d'ailleurs c'est vrai que sur ta discographie Renan il y a très peu de collaboration écrite tu collabores avec énormément de musiciens comme on a pu en parler il y a très peu de futurines comme on dit oui c'est vrai je l'ai un peu fait avec mes collègues Alexis HK Benoît Dorémus on s'invite souvent sur nos albums respectifs puis on a fait des tournées ensemble on a souvent partagé la scène mais oui des co-écritures oui je l'ai peu fait parce que je sais pas pour moi tout ça c'est toujours quelque chose de très très intime je suis dans mon coin c'est mon petit puzzle personnel j'ai un peu de mal ça me bloque un peu d'être avec quelqu'un qui serait au-dessus de mon épaule alors t'as avancé t'as quoi toi j'arrive un peu moins c'est vrai mais ceci dit par exemple sur mon dernier album c'est la première fois qu'il y a un texte que j'ai pas écrit dedans d'accord une petite chose qui s'appelle du champagne à 15h et qui a un texte qui a été écrit par un ami depuis très longtemps qui s'appelle Pierre-Dominique Burgaud et suite à on se voit souvent et en discutant de choses et d'autres il y a cette idée qui est arrivée on était en train de boire un verre on voit des jeunes femmes en plein après-midi en train de boire du champagne rire et on se faisait la réflexion que nous on se sentait un peu sérieux qu'on s'accorderait peut-être rarement de se dire en plein après-midi viens qu'on commande du champagne parce qu'on va se dire bah non après c'est pas sérieux ouais on va pas bien bosser l'après-midi enfin bref et c'était une chanson sur le lâcher prise donc juste d'avoir parlé de ça lui ça lui a parlé le lendemain il m'envoyait un bout de texte je faisais tout de suite une mélodie dessus et voilà 2-3 ping-pong et la chanson était terminée donc ça ce genre de rencontre j'aime beaucoup je sais pas si on peut un peu continuer mais c'est vrai que tu lances sur tes textes sur le dernier album moi ça m'a énormément touché et j'ai l'impression que alors tu l'as déjà dit dans d'autres médias le divorce t'as pas mal inspiré et il y a aussi quelques chansons sur ton enfance je pense alors j'ai plus le nom en tête mais les cendres et le foin ah oui enfant des champs enfant des champs et c'est rigolo ce mélange entre ta vie d'adulte avec la relation avec la mère de ta fille et puis ce retour à l'enfance c'est rigolo parce qu'on se rend compte que tout est un peu circulaire quand je suis avec ma fille je revois ma propre enfance un peu en miroir donc ça me rappelle la vie de famille me rappelle ma propre vie de famille enfant je suis à un âge aussi quand on parlait des 40 ans ça c'est peut-être un effet qu'à cet âge là quand on passe 40 ans il y a déjà ce premier petit bilan fait de sa jeunesse qui est bel et bien révolue je ne me sens pas vieux mais en même temps je ne peux pas me dire jeune aujourd'hui donc ça m'amène à faire des petits bilans à revivre mon parcours à me poser des questions sur d'où je viens qu'est-ce qui m'a façonné qu'est-ce qui m'importe je vois mes parents qui vieillissent aussi donc c'est des nouvelles inquiétudes c'est des j'ai envie de leur rendre aussi ce que eux-mêmes m'ont donné quand j'étais enfant tout ça fait que ça me donne envie de parler de ces sujets là et puis aussi il y a la confrontation entre la campagne et la ville avec le titre citadin oui parce que c'est quelque chose dont je souffre un peu c'est vrai que maintenant je vis à Paris une ville que j'aime beaucoup et en même temps je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne donc ça fait des petits grands écarts un peu inconfortables parfois ou des petites absurdités où je me demande pourquoi je m'inflige cette vie citadine et en même temps sans avoir vraiment bon j'ai pas vraiment la possibilité pour l'instant d'aller vivre ailleurs mais je ne sais même pas si j'aurai le courage je ne sais pas si c'est du courage qu'il faut mais cette vraie envie de dire au revoir la vie en ville je vais revivre comme je vivais enfant peut-être un jour je le ferai je ne sais pas et c'est vrai que sur cet album tu avoues avec poésie que tu ne connais pas tout tu ne connais pas tout le nom des plantes tout le nom des oiseaux que pareil le mur de Berlin t'es pas historien non plus mais t'arrives à en faire des belles chansons moi j'ai adoré ton anecdote sur Berlin et l'écriture de cette chanson ce voyage où en fait c'était pas destiné à écrire une chanson dessus et puis oui bah c'était peu après ma séparation avec la maman de ma fille et comme on est resté très proche et quoi avant on voyageait souvent avec notre fille on s'est dit on va continuer à le faire il n'y a pas de raison c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on ne peut pas refaire des choses tous les trois et on a décidé de partir un week-end à Berlin et c'est vrai qu'une fois rentrée je me suis dit c'est quand même marrant d'avoir choisi cette ville avec cette histoire de séparation de ville coupée en deux du coup j'en ai essayé de faire une petite analogie pour notre fille et lui expliquer que nous on n'est pas comme cette ville il n'y a pas de mur entre nous on est toujours une famille différente on est toujours une famille ok moi en conclusion j'étais vraiment content de te retrouver parce que j'avais en tête les premières chansons de ta carrière et puis cet album ça m'a vraiment touché je suis vraiment content de l'avoir écouté oui c'est vrai c'est très émouvant même pour moi j'ai l'impression de l'avoir toujours connu et c'est vrai que c'est toujours émouvant de rencontrer quelqu'un comme ça et de pouvoir discuter avec lui voilà en tout cas merci Renan d'être passé au micro d'air d'autant ce soir sur la scène du festival un bol d'air à Puy-Gouzon et aussi pour les parisiens c'est le 14 et le 15 novembre au théâtre de la Renaissance je crois voilà donc merci d'être passé et puis bonne route bonne continuation pour la tournée et puis pour le reste en tout cas et bien vous aussi je vous souhaite 40 autres années de radio c'est gentil merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501